Mesdames et Messieurs, bonsoir, merci d'avoir choisi RT1 à la 1 de ce 20h. Ce dimanche 15 août, les fidèles chrétiens catholiques célèbrent la fête de l'Assomption, l'élévation de Marie, son entrée dans la gloire céleste. L'événement est marqué en Côte d'Ivoire et ailleurs dans le monde, dans les temples. 15 pèlerins prennent part à cette première édition. Ces chrétiens ont pris la route de la basilique Notre-Dame de la paix de Yamsoukro pour implorer Dieu en vue de la restauration de leur foi. Ce pèlerinage national qui vise entre autres à promouvoir les lieux de culte et prôner le vivre ensemble à débuter le 10 août dernier au Sanctuaire Marial National de Côte d'Ivoire. Géné Mbabini, Jamagagui. Ils sont au nombre de 115, ces fidèles chrétiens venus au Sanctuaire Notre-Dame d'Afrique, maires de toutes grâces, pour débuter le pèlerinage national marial 2021. Organisé par le mouvement chapellé du crucifié d'obédience catholique, ce pèlerinage vise à promouvoir les sites religieux de l'intérieur du pays. Pour cette première édition, sept villes, dont cinq lieux de pèlerinage, sont à visiter. Pour l'initiateur et les pèlerins, c'est une opportunité de se recueillir et de prier pour le vivre ensemble et la réconciliation nationale. On peut prier ce soir, mais si pour Dieu, on se déplace, on laisse tout pour aller vers le Seigneur. Tous ceux qui sont venus là, qu'ils soient animés d'un esprit de paix, d'amour du prochain, pour que tous, partout où nous passerons dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous ne cultivions que la paix. Initiative soutenue par la Direction des cultes. Nous voulons très certainement, en accord avec le ministère du Tourisme, en tout cas, développer ce plan-là pour qu'à terme, la Côte d'Ivoire devienne une destination de premier choix, tant au niveau de la sous-région que le monde. Le pèlerinage national marial 2021 prendra fin à la Basilique Notre-Dame de la paix de Yamsoukou, après une veillée de prière pour la paix. La belle initiative à promouvoir le village de Sassoukou.